et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de découverte sur last train home on reprend là où ça a été arrêté donc sur notre pas de retour possible et on va cliquer sur confirmer parce qu'on est des fifous alors la voie sans retour une épaisse fumée noire célèbre pour rejoindre les nuages noirs plus haut oula moscou est en flamme merde sous la pluie battante vous entendez des coups de feu le major gazdique force à travers les wagons pour traîner les officiers supérieurs en briefing à l'arrière du train tandis qu'il ralenti à l'approche de la gare comme vous pouvez le voir la situation est tendue il y a des combats dans les rues de moscou nous sommes en pleine guerre civile mais nous avons des ordres nous devons retrouver le capitaine langer et son unité en ville faut donc qu'on retrouve le capitaine langer pour quitter moscou ensemble ça devrait être simple et rapide non rassemblons notre squad et entrons dans la ville t'es bien positif joseph là ne prenez pas le danger à la légère il suffit d'une balle perdue pour déclencher un bain de sang et pour l'amour des dieux ne tirez pas les premiers nous ne voulons pas aggraver la situation compris romper alors que l'officier supérieur quitte la pièce le major gazdique vous attrape par le bras et vous lance un regard familier et rassurant tira bien capitaine affectez les soldats à la mission j'ai foi en votre jugement demandez leur de trouver le capitaine langer au plus vite mais restez sur vos gardes j'ai un mauvais pressentiment ils sont morts nos mecs donc c'est chaud quoi je peux la déployer quand même je peux la déployer quand même mais j'imagine qu'ils reviennent épuisés du coup est ce que ça vaudrait pas le coup de mettre un mec de plus quoi quelque part je pensais qu'il se reposait plus vite que ça en vrai mais on a attendu robert ou pas on avait personne qui était en on va envoyer un mec de plus histoire d'avoir quelqu'un d'un peu retapé quand même parce que là trois mecs qui vont être quatre mecs même qui vont être épuisés à la fin ça va être chaud aucun soldat n'a rempli les conditions oui non pardon ça c'est pour l'escouade samedi attention l'escouade numéro 1 et à 8 ce qu'ils vont mourir je ne sais pas on va gagner des potentiellement des nouveaux soldats de l'xp du carburant du métal et du tissu dans la frappe d'artillerie disponible pourrir un peu plus moscou de façon l'escouade remonter que recommandé 8 n'a que 7 mecs pour se battre si on met tous les soldats avec un rôle au combat on peut envoyer un sniper supplémentaire qui est au poste de mitrailleur on va l'envoyer il nous dit 8 on va mettre 8 1 on va pas en pas jouer au con on va déjà un peu jouer au con déployer il va y avoir des décès mais non on va y aller tranquille les chargeurs ça change de la du bandeau de munitions bah là s'il y a des décès c'est pas ma faute ah les fumiers quoi général morozov m'a eu l'impression que c'est au 500 km c'est quoi c'est quoi bon c'est quoi Je ne ferai pas. Je suis content jusqu'à la fin de la fin. Je respecte ça. Dieu m'a réveillé votre âme, frère Gazdique. Je vous remercie... Capitaine Langère. Le fumier... Nous devons... ...errir à Vladivostok. Vous avez débloqué le maire Gazdique. Nous ne pouvons pas le laisser sans remercier. Alors... On a débloqué quoi ? Des mines terrestres. Utiliser les mines terrestres pour utiliser les véhicules et les grands groupes d'unités ennemies. Ok, très bien. Alors, petite phase de tactique. Poursuivre le véhicule. On est à pied les mecs. Vraiment, vous... Vous tenez à... Ouais, à venger le Major. Vous n'avez plus de train, c'est la merde. Ok, on y va. On y va comme des gros sacs. Utiliser stabiliser. On ne peut pas le ranimer, Major. Non, on ne peut pas le ranimer, on est d'accord. On est d'accord. Alors, j'ai demandé de se mettre pause quand on détectait un ennemi, normalement. Donc, s'il y a une pause, c'est qu'il s'est passé un truc. Tu ne t'attendais pas à ça, Mazamara ? Bah écoute... Malheureusement... Ouais, le jeu n'est pas tendre. Je ne vois personne. Pourquoi tu as mis pause, je... Ah, ce qu'il a. Qui tu es toi ? Fusier de milice de l'armée rouge. On n'a pas vraiment de couverture idéale pour se mettre. On est même presque trop nombreux. On pourrait... Flanquer par là, éventuellement. Ah, il y a du rouge là. Merde. On va se mettre en mode discret. On court. Ah, ils nous ont vu putain. On va enlever le mode discret. Ils ont tiré les premiers hein. Moi j'ai vu. C'est peut-être pas utile de sortir du couvercle en filtre. On se fait prendre de dos. Butez le. Il y a un truc qui est ramassé là. Du metal. On va peut-être le rattraper moins vite. En marchant discrètement. Mais, il y a plus de chances qu'on survive quand même. Alors. J'avais oublié qu'il y avait une mini-map. C'est plus facile pour voir les ennemis qu'on repère forcément. Il nous voit cet enfoiré. Est-ce qu'on a genre un truc ? Non, on a de la reconnaissance avec toi. On n'a pas... Les fusils de précision, ils n'ont pas de... ... de tir. Sortez du mode discret et défoncez-le. Ah oui d'accord, ils se déploient parce qu'ils n'ont pas assez de portée. Un truc du genre. Bon, faut que j'apprenne à maîtriser la partie tactique. Est-ce qu'on a d'autres trucs à ramasser ? Là, il y a du tissu à ramasser. Mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas. Il va falloir faire le tour par ici. Alors, faut qu'on essaie de maximiser les ressources qu'on ramasse. Mais en même temps, il fallait être efficace dans le déplacement. Est-ce qu'on peut changer l'ordre des personnages ? On peut faire des groupes. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Utilise plus tes snipers, ils ne sont pas nombreux à chaque fois en face. Bah ouais, mais justement, c'est des éclaireurs en vrai. Et bah tu vois là, il est sorti de son truc pour aller foutre la merde quoi. Il n'a pas décidé de tirer de loin avec son snipe. Donc euh... Mais ouais, il faudrait que j'y aille probablement un peu plus gentiment avec les actions quoi. Pas dire tirer tous dans le tas sans réfléchir. Mais ce qui me surprend, c'est que c'est les... Ah merde, il y a quelqu'un là. C'est les gens avec pistolet qui se sont précipités. Enfin, qui sont restés derrière le couvert justement. Alors que ceux avec snipes sont sortis du... Enfin, ceux avec fusils sont sortis du couvert. Il va débarquer là, l'autre non ? Pourquoi ils sortent là ? Pourquoi tu sors toi ? Tu reviens là. Oui c'est pareil. Je pense que ça doit être parce qu'ils n'ont pas d'angle de vue, ils essayent d'en trouver un. Mais du coup, c'est... Ça rend le truc un peu plus complexe. Ok. On récupère un peu de tissu. On va avoir besoin de bandage là. Du coup, on va essayer d'éviter le... La rue... De courir dans la rue comme des sacs. Est-ce que ça a l'air d'être plutôt chargé ? Est-ce qu'on pourra passer par là ? On pourra passer par là et même éventuellement... Prendre en embuscade les... Les enfoiries qui traîneraient... Près du cimetière. On se fait franquer là. Ah putain, oui. Et l'autre il a carrément une alarme. Ouh, chou, 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 ça sent le pâté. Alors, euh... Il nous faudrait une petite grenade. Ce serait plaisant. Genre là, là. Là c'est juste à ta portée. Alors, l'alarme... On n'a pas trop d'infos mais on se doute à peu près de ce que c'est. Il y a des renforts qui arrivent toi. Mets-toi en position là. T'es peut-être pas obligé de te le faire au point. Pourquoi tu ne veux pas lui tirer dessus ? Il n'y a rien de ta compétence toi. On va te placer là. Ici pareil. Là on va se mettre ici. Toi pareil, mets-toi par là. Allez, on sent les armes d'époque. C'est pas... C'est pas idéal dans la précision quoi. Ah, on a détecté encore des soldats là. Je demande si le jeu est assez permissif pour faire des tactiques militaires. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là, Cat ? Ça ramène des copains pour l'apéro, nous dit Mazamara. C'est vrai. On peut utiliser ce terme. L'autre là, il nous a pas vu pour le moment. On va demander au sniper. Alors non, là j'ai l'impression qu'il y a un symbole de pas. Donc ça veut dire que si on lui demande de tirer sur lui, il va devoir bouger. Ok, d'accord. Concentrez-vous sur lui. Ok, là-bas c'est géré. Toi t'es pas vraiment à couvert toi en vrai. Allez là. Merci. Alors là, il y a des munitions d'armes de poing à récupérer. Il faudrait qu'on élimine lui. Est-ce que je peux me mettre en discret et aller me le faire ? Ça a l'air faisable. Parfait. Quelques munitions. Et alors du coup, c'est quoi ce point là ? Ah oui, là il y a un des trousses de secours. Ok. Vous voyez, elles l'ont cherché. Bon, le flank par le cimetière n'était pas forcément la bonne idée. Mais ça a quand même fait le taf. Dans le combat urbain, t'as beaucoup de tactiques d'approche. Comme le fait de faire une progression sur les deux côtés. De pouvoir placer des postes de tir avec des suppressions. Et bah si, je pense que le jeu c'est le fait. Là, c'est un peu ce que j'ai fait. Le placement de mitrailleuse là pour essayer de gérer. Alors bon, j'ai à chouard un peu mes placements et tout. Parce que je ne m'explique pas encore le jeu, mais... Alors ça pour le coup, Mazamara, c'est lié déjà à l'armement de l'époque. Et quand même pas non plus, voilà. Et... Et puis, oh mec, c'est des... C'est des péons, nos soldats. Même s'ils sont censés être un peu expérimentés parce que la guerre vient de se terminer. Ça reste des péons, quoi. On est discret, on va essayer de se faufiler jusqu'ici. J'ai pas l'impression qu'on a la place de mettre tout le monde, malheureusement. Ah ! Là, il y a le camion blindé qui est là. C'est un peu chaud là, la sous-là. Ouais, je suis assez d'accord sur le vivre pour combattre un autre jour. Ça me paraît plus logique. Bon, on va laisser tomber cette ressource. J'ai pas énormément envie de passer là, là. Bon, même si, a priori, on passerait au large. Ah, on passerait au large. Est-ce que ça vaut le coup ? Qu'est-ce que ça va être là ? Si je t'ai vu, allez-y. Oui, ils nous ont vu. Allô ? Je t'ai vu comme ça ? Non ? Il faut Thatcher ? Moi ? Je t'invite à l'autre angle. Et puis, je lui t'invite à l'autre angle. Pourquoi, quelque chose ? Allume moi ça derrière Pareil pour toi Voila Arrêtez les pistolets c'est toujours le problème de la précision Bah oui à cette distance C'est pas facile de pistolets En plus nos mecs je rappelle qu'ils sont épuisés Ca n'aide sans doute pas On va courir au milieu de la rue pour aller chercher le tissu On est comme ça Allez replie toi Prend ta place dans la formation On va se remettre Non pas en attaque En discret s'il vous plait Hop là Voila Donc il faut qu'on se faufile par les ruelles Faufilons nous par les ruelles Est-ce qu'il y a un genre de sauvegarde rapide ou un truc du style Je vérifie vite fait Tac 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 Après on pourrait tirer à la retirer dans la couverture C'est vrai mais J'ai pas l'impression Et en général Non Ok Ah il y a une touche pour siffler Très bien Intéressant Donc l'émission c'est pas de sauvegarde Faut Faut pas se merder sinon c'est fait L'immersion L'immersion est sympa ouais Mais en fait en vrai Ouais on a pas la frappe d'artiller Bah non notre train s'est fait détruire On a plus de On a plus de On a plus d'artillerie F5 la sauvegarde ? J'ai pas vu En bas de général Ah oui sauvegarder t'as raison Ok j'en ai absolument pas vu Et en plus c'est pas illogique Une petite sauvegarde rapide sur F5 C'est bien que c'est le classique Alors on a vu quelqu'un ici Merde Demi tour Pour l'instant il nous a juste vu Mais rien de plus vu On va prendre notre artilleur Euh notre fusilier Qui est potentiellement un peu plus discret que les autres Ouais il faudrait qu'on attende qu'il nous tourne le dos éventuellement Ah putain il va nous voir là Qu'est-ce qu'il passe le mur ? Oui il nous a vu putain Euh on va dire Charge la baïonnette Sur lui Voilà Ça t'apprendra A jouer au con On se remet en discret Alt F4 la sauvegarde C'est pas gentil ça Ok c'est ici qu'il faut qu'on aille Il nous fait des grands signes le monsieur On va se mettre en position des fois qu'on doit défendre contre un vilain assaut On a pris un peu de dégâts mais ça va en vrai Euh on va prendre Elle Je l'aime bien On va parler au monsieur Je mrtvi Môže za to ten bastard morozou Takže to začalo Rudi šíří svou jedinou pravdu jménem jednoty Z toho bude občanská válka Zničili nám vlak Většina naší jednotky tam zahynula Musíme odjet co možná nejdřív Je tu ještě jeden vlak, kterým můžeme jet Tady je mapa města Když se dostanete ktomule na dražnímu depu Budeme moct obsadit i ný vlak Dávejte pozor Rudi nejspíš vědi Je hledáme nový vlak A budou depu úrputné bránit Ja tajně svoulam svou jednotku A připodime se kvama v depu Počkejte tam na nás Ah c'est comme ça qu'on se retrouve Avec un train tout pourri à améliorer Ha 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 Bien vu C'est bien amené C'est bien amené on peut pas dire La bonne vie bionette au canon c'est ce qu'on apprend toujours dans l'armée française Oh bah pas que dans l'armée française je pense Ça reste quand on a plus de munitions Normalement Non ok on va pas parler Ça clignotait mais c'était pas pour nous Viens faire une game avec que des charges Alors le problème c'est que le seul qui peut charger c'est le fusillé Et il y a un temps de recharge de 20 secondes quand même Donc c'est un truc que tu peux utiliser Mais pas non plus en permanence Ouais il y a la cloche On devrait avoir à peu près nettoyé ce coin du coup Là il y a des ressources On va aller se foutre par là Pour couvrir un peu pendant que Notre fusillé qui est plus rapide que les autres va chercher ça Quelques munitions de mitrailleuses ça mange pas de pain Alors là typiquement je pourrais avancer avec lui Il semble que l'armée américaine n'a plus de tenon de baïonnette Contrairement à la France Mais tu vas te renseigner Bah l'armée américaine est plus couteau de combat que de baïonnette C'est une question je pense de C'est une question je pense de De préférence stratégique en vrai plutôt que de tactique Faut pas se leurrer On pourrait après C'est vrai que j'utilise pas beaucoup mais On pourrait utiliser La reconnaissance C'est quoi la portée du truc Genre si on dit Si on dit Tiens je veux reconnaître là Qu'il se déplace ou pas Non il peut le voir d'ici Ok très bien Alors regardons un peu ce dépôt On peut arriver par là En suivant les rails Il y a potentiellement moins de couverts Et sinon là on a des petits escaliers Qui sont assez faciles à défendre Mais si on grimpe On a potentiellement pas mal d'endroits Où se planquer Donc par instinct J'irais plutôt par là Même si c'est le côté Malheureusement potentiellement Le plus évident On va dire Alors On a trouvé des soldats Ok il est ici le mec Alors Vous vous allez Rester planqué là Et toi tu vas aller ici Alors c'est pas forcément pertinent De se servir du fusilier Comme éclaireur Mais il a le bonus de furtivité Donc Un dans l'autre Il y a une logique Par contre on voit que dalle là Tu peux révéler ça toi Ok il y a deux mecs Ils reviennent Très bien Donc on peut monter un genre d'ombuscade Du coup En se planquant là Voir même là C'est du C'est du couvert complet Garder notre éclaireur ici En rollback On peut rentrer dans les bâtiments On peut pas rentrer dans les bâtiments On peut pas rentrer dans les bâtiments Donc c'est possible qu'on se retrouve à poil Donc c'est possible qu'on se retrouve à poil Ok ils sont en train de revenir Ils nous ont vu Et ils nous ont vu Ok toi sors de ta Et cours Ici qu'est ce que vous faites Non non vous restez là Tu restes En position là Restez planqués s'il vous plaît Ah c'est les autres qu'ils ont vu Merde c'est les autres qu'ils ont vu C'est con ça Genre toi là Tu peux vraiment pas le shooter T'es en discret Si je te sors du discret Ah oui ils ont voulu se déplacer Parce que j'étais resté en discret C'est ça le problème D'accord Très bien je vois Toi tu le vois par contre Tu le vois pas Si tu te mets ici Tu le vois Nickel Et alors eux On va les reculer là On essaie de nous contourner Lui il a bougé Toi tu vas te placer Tu vas courir Ici Parce qu'il y a un autre con qui va débarquer là Où est-ce qu'il est parti On voit il y a un médecin qui a un peu plein de vie là Ah la vache Il s'est planqué l'enfoiré Il y en a toi aussi Il y en a toi aussi Ah il est là Le sagouin La charge Bon C'est pas si mal On a pas pris de blessures supplémentaires On commence à maîtriser un peu le concept On a éliminé du coup la patrouille de ce côté là Progressons doucement On a ramassé toutes les ressources Il n'y a pas de petits points Alors est-ce qu'on peut utiliser nos jumelles sur un truc qui est genre vraiment pas du tout visible ? Ah nice Ça c'est pas mal ça Bon c'est un peu Un peu de shit entre guillemets Mais euh Mais c'est pas mal Alors faut pas qu'on pense d'être en sécurité parce qu'il y a quand même énormément d'angles morts On va récupérer un petit peu de carburant Alors avec 20 charbons on va peut-être pas aller loin Mais c'est pas grave Il faudrait qu'on traverse en vrai Je pense qu'on va plutôt faire un grand détour Essayer de se pointer par là J'y vais avec prudence hein On m'a dit que voilà Alors attendez On paye pour Akatsuki qui trinque Et du coup l'autopsie du signe utilisé par Masamara Du coup c'est quoi toutes les peintures que fait Shobiti ? C'est son taf ou c'est patient ? C'est pour repeindre les murs de la maison Donc je dirais pas que c'est une passion mais elle aime bien faire ça On a acheté une maison où la peinture fait par les proprio précédents est disons de qualité discutable On va dire ça Alors il faut qu'on mette les mecs avec fusil court et revolver devant Les snipers ils peuvent rester un peu plus derrière Mais ça serait quand même bien qu'ils aient une vision Enfin là t'as zéro vision je crois Toi ce serait bien que tu avances un peu aussi Qu'est ce qu'il y a comme position de libre ? C'est un peu dommage qu'on voit pas quelle position ils vont prendre et donc quelles seront les positions Il a l'air d'être tout seul lui Je vais faire une petite sauvegarde Mettre les médecins devant c'est toujours une bonne idée C'est pas parce que c'est des médecins c'est parce qu'ils ont des pistolets que je les mets devant Ils ont qu'à être mieux armés Alors notre éclaireur là il est capable de faire coup... Est-ce qu'il y a un truc dans l'angle de main ? Nickel C'est exactement ce qu'on voulait Cette mitrailleuse là il ne me plaît pas trop Ici il n'y a personne d'autre C'est une pause de temps de la chiner Ha 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 A ce que nous allons attendre A ce que nous allons attendre A ce que nous allons attendre Les légionnaires qui sont en train de se mettre en Moscou Les sherwinis ne vont pas avoir de la chance Que nous nous essayons de prendre des vagues Ceux-là Ils ne vont pas être obligés A ce qu'ils nous disent Que nous devons nous mettre en train de mettre en train de l'arrivée Qu'est ce qu'elle en parle de temps en temps sur Discord Du coup tu te demandais Bah oui parce que c'est un travail de longue haleine Il faut refaire toutes les peintures De tous les murs Donc ça fait deux ans qu'on est dessus quoi Ils ne peuvent pas soigner un peu pendant la mission Genre bandage Alors si normalement les médecins ont la compétence de soin Mais ça demande une trousse de secours Donc si c'est pas une nécessité Je pense qu'on peut éviter Je pense L'avenir me dira si j'ai raison Alors on a vu un mec Il est tout là-bas Il nous tourne le dos Parfait On est arrivé du bon côté On va se faire celui-là Hop là Alors il faut réussir à obtenir 100 de carburant Très bien Qu'est ce qu'ils font eux ? Qui vous êtes vous ? C'est les nouveaux ça ? Ah d'accord ça doit être le capitaine Langer ça Très bien On peut affecter des mecs à la mitrailleuse ? Bah pourquoi pas J'ai envie de dire ? Du coup on va ramasser ça des fois qu'on doit défendre contre un assaut Venez là les gars Toi tu vas prendre la mitrailleuse Alors Alors méfiez-vous des véhicules ennemis Mais utiliser des véhicules abandonnés pour prendre l'avantage Certes Mais on a des véhicules abandonnés ? Ah oui là Enfin euh Celui-là il... je peux pas rentrer dedans Regardez ce que nous dit le guide Dans les missions il existe une grande variété d'engins Qui peuvent être à la fois de retournables adversaires et une aide bienvenue Si ces engins tels que les chars ou des véhicules blindés sont contrôlés par l'ennemi Choisissez la stratégie la plus appropriée pour les détruire Ils peuvent être sabotés en mode silencieux par des soldats non repérés Mais parfois la meilleure option est de battre en retraite Si vous trouvez de tels engins inoccupés assurez-vous de les utiliser Les différents types d'engins nécessitent des équipages de tailles différentes Consistez l'indicateur placé au-dessus du véhicule pour plus de détails L'équipage à l'intérieur est protégé contre des dégâts subis par l'engin Certains véhicules sont dotés d'un blindage qui absorbent des dégâts supplémentaires Chaque engin de combat dispose d'une quantité limitée de munitions Ce n'est pas le cas j'imagine du tracteur Le canot de campagne et l'artillerie sont particulièrement utiles Car ils possèdent une longue portée et peuvent attaquer les ennemis en dehors de leur champ de vision Mais donc ça c'est une ruine ça C'est pas un truc utilisable Visiblement en tout cas Mais il doit y avoir un véhicule à utiliser quelque part Pour qu'on nous ait dit ça j'imagine Donc pour l'instant toi tu vas chercher du carburant Très bien on est à 30 On a repéré Toi tu es un peu resté derrière mec Cours Ah oui putain Ok très bien Alors on va se détendre là Toi tu as pris la mitrailleuse Toi tu vas T'es en position T'es pas en position du tout Toi pousse toi Toi viens ici Toi Ça manque de couverture un peu là D'un coup On se sent un petit peu comment dire A walpé Toi tu prends la position s'il te plait Le sniper il va ici Toi tu déploie ta compétence On va allumer tout ce qu'on peut Alors là eux ils ont un petit symbole Est-ce qu'on sait ce que ça veut dire ? Non Ça va être pour nous signaler Que c'est ces soldats là qu'on doit sortir Ah d'accord Ok bah vas-y vas-y engage hein Y'a pas de soucis Ça va foutre un peu la merde Mais on va faire avec Alors du coup on va sortir tout le monde du mod là Parce qu'il va falloir fight Bon après la Maxime va faire le taf pour gérer les flancs Alors là il y a un médecin là Il fait quoi ? Il est debout ? Il est en couvert ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Les armes loupes ne peuvent pas être déplacées Vos soldats doivent quitter leur poste quand il est temps de partir Ok donc toi tu es là mais tu m'as l'air d'être un peu debout Et on occupe tous les couverts lourds Donc tu vas reculer avec les autres médecins Toi euh... Tu es super mal placé Tu vas venir ici Ça fait plaise là Maxime hein Alors... Des renforts qui arrivent par là Ah non ? Viens là toi Pour l'instant ils nous ont pas vus Il y en a un qui a atteint un couvert C'est plutôt bien On va les accueillir Faut que tu te déplaces pour tirer là sérieux ? Il est un peu tout seul notre mec là Il va falloir un peu de renfort là On va courir Ok c'est là Maxime se fait plaise Est-ce qu'on peut demander une petite lunette ? Genre là Ça me va Ça me va Ah du coup il se lève Oh oui Il sort ses jumelles Une mitrailleuse ça fait toujours du boulot sur une charge de piétons à découvert Oui effectivement C'est sûr que ça reste efficace quoi qu'il arrive Bon On va laisser les deux là pour couvrir On va aller explorer avec quelques autres pour voir si on trouve pas d'autres carburants Ah par contre on trouve surtout d'autres ennemis là Passer en mode discret les filles ? Ah ils sont trois On va pas pouvoir se les faire aussi facilement Ouais j'ai bien fait là Il y a des gens qui continuent d'arriver là Donc on va laisser un petit peu de renfort par là Toi Viens donc ici Parfait Les médecins vont pouvoir avancer Toujours discret Comment ça se passe là ? Il y a d'autres qui ont perdu des dégâts ? Ouais lui il a perdu un petit peu de points de vie ils ont quand même pu tirer On va envoyer le fusillier chercher ça Alors ici il y a encore masse de monde et un petit peu de carburant Ils nous tournent le dos les mecs Le fusillier il va ramasser ça après il va courir jusqu'ici Il va s'occuper d'aller récupérer ça en mode discret Aïe c'est aussi ça à ramasser Oh putain Bande de con Allez la charge de la baïonnette c'est chaud du cul Revenez les filles Sortez du mode discret Revenez Prenez le premier tir Qu'est-ce tu fais ? Reste à couvert Ah la drame Vas-y charge Pfff Ah ouais ça peut vite partir en sucette hein ! Il y a pas du carburant à gauche des médecins ? Si ici là ? Si si j'aimerais bien les chercher et même jusque là-bas C'est pour ça en fait à la bas je me disais Les mecs là-bas ils ont l'air de partir par là-bas Donc avec le fusillier en mode discret avec ses bonus Il y a peut-être moyen que je me faufile quoi En l'occurrence bah non parce qu'il y a des cons qui se sont pointés à droite Alors ça je sais pas si on va pouvoir l'atteindre C'est peut-être un peu gridé, c'est un peu gridé On va se replier pour aller chercher ça Et salut à l'astre, bienvenue sur le live J'espère que tu vas bien Ouais on peut faire tout le tour par derrière Et merci beaucoup pour ton prime à l'astre Ça fait bien plaisir J'espère que tu vas vraiment très bien du coup Merci beaucoup, c'est très très plaisant Il faudrait qu'on envoie une deuxième escouade discrètement je pense par ici On va voir un petit peu ce qu'il se passe Alors là on a repéré des gens Qui se foutent par là Alors sortez du mode discret parce qu'il n'y a pas moyen de le foutre au couteau lui c'est bon Par contre on risque de réveiller ceux-là Vous voulez pas rester euh... Ah putain ils sont hyper nombreux Merde Ah puis il y a eux qui arrivent en plus Ok bon ça veut dire que du coup Euh vous Vous sortez du mode discret Et vous courez jusqu'ici Parce que les médecins là ils vont un peu galérer là Voilà ça va réveiller ceux-là aussi Donc on n'a pas trop malheureusement la possibilité Une tabasse des russes en plein milieu de Moscou Et de rien pour le Prime c'est plutôt moi qui vous remercie pour le contenu de qualité Ah bah c'est vraiment très très gentil Merci beaucoup C'est très agréable à entendre Allez on a les renforts qui arrivent là Alors est-ce qu'on a une position sympathique à prendre pour flanquer Ici ce serait pas mal tant qu'il ne nous tire pas dessus Sauf si euh... des gens euh... se pointent bien évidemment Allez le coup de baïonnette Ensuite tu m'allumes celui-là Parce que là on s'est un peu fait défoncer Baïonnette J'ai pu en voir d'autres arriver mais ils se sont peut-être déjà fait nettoyer Toi tu vas charger là-bas Ok Il y en a d'autres qui arrivent mais genre là maintenant Ah ouais c'est... faut peut-être qu'on prenne le truc Parce que sinon il... Ils vont euh... Ils vont euh... Ils vont s'énerver en fait On va mettre quelqu'un dans la zone là Voir si ça... Ça sécurise le train Alors du coup ici... Non... Là... Là on envoie du monde là Toi t'es un peu à poil Tu vas venir... J'aimerais que tu viennes ici Non c'est pas possible Viens là Toi tu vas aller chercher ça Je vais te planquer Et pour le coup là on va peut-être le soigner lui Parce que... C'est un peu le drame là Ok... Reviens avec les médecins Est-ce qu'on a d'autres choses à ramasser dans le coin ? Peut-être... Mais on va pas partir trop loin non plus Le soldat avec la 1 PV strat exactement 4 s'il te plaît, 4 ! C'est le début du jeu Je maîtrise pas encore à fond le 1 PV strat Ok donc ça remonte sa vie Petit à petit Mais elle est jaune Donc j'imagine que ça doit être pour dire qu'elle est pas... Elle est pas vraiment pleine Il va falloir le soigner après Ok donc maintenant qu'on a pris le train Ce sera peut-être un peu moins le bordel On va quand même aller se poser là-bas De toute façon on a pas récupéré assez de carburant Ok... C'est un travail pour toi mon char On va chercher ça Sois... Sois prudent, soit discret On te couvre Faut pas oublier les clés du Kremlin et les enfants Aïe 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 Bon là on couvre normalement les principaux points d'entrée Après s'il y en a qui se pointent dans notre dos là On l'aura dans l'os C'est pas censé remonter jusqu'à fond Il restaure progressivement la santé d'un soldat blessé jusqu'au maximum Ouais mais j'ai l'impression que ça manque plus là Il fallait peut-être que je le laisse soigner Bon bah il a un peu gagné de la vie C'est toujours ça de pris on va dire On va dire qu'il s'est remis On va peut-être quand même l'évacuer Est-ce qu'on peut faire des chemins ? Ah parfait, on peut faire des chemins Voilà, va jusque là s'il te plait On a vu des ennemis ou ça tout là-bas Bon ça va Alors notre train à l'astre il s'est un peu fait défoncer par des méchants russes Du coup là on essaye en fait de leur piquer ce train là Pour pouvoir s'enfuir avec Oui alors il y a un qui a apporté Ah putain on est trop loin avec tout le monde Sérieusement Toi là tu es en mode discret mais tu vas peut-être pouvoir l'allumer Nan même pas Il se rapproche Bon les snipes ont la capacité de leur tirer dessus C'est déjà pas mal On va passer par là Il y a un fusillé là On va le mettre en mode discret On va aller récupérer les trucs Alors sur ce flanc là je ne suis pas hyper serein J'avoue On va envoyer un coup de jumel Ca va On va aller chercher ce carburant là Ha t'es dur à l'astre Tac 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 Il y a rien d'autre Alors ça c'est vrai Je me disais j'avais essayé d'en avoir plus de 100 si c'est possible Mais on dirait qu'il y en a vraiment plus de 100 à récupérer Malheureusement Allez toi Va récupérer le carburant là en pleine zone découverte Ah il a quand même souffert notre mitrailleur Il a 1000 life Ok Il faut qu'on se tire maintenant Donc on a une zone de sortie Alors on doit en évacuer 4 mais on va évacuer tout le monde si on peut Il faut juste qu'on désactive les compétences là Et toi comment je te fais ? Pivoter Descendre Donc il est parti 7 sur 8 bah non on a 9 en fait Voilà Ah oui ça c'est des mecs bonus très bien Ils deviennent PNJ dès qu'ils sont rentrés Donc on a les 8 On est parti Bah écoutez hein Go Alors en vrai Akat Alastre a un rouge un tout petit peu plus soutenu Et puis surtout il a une étoile maintenant qu'il a donné Donc Tu peux Tu peux voir ça Victoire Merci Mazamara Merci Akat Alors A la fin de l'émission On peut dessiner des médailles Qui vont donner un boost d'XP Donc on voit en vert l'XP qui a été gagné Mais on peut donner un petit boost si on le souhaite Pour certains personnages Alors Tout ça sont déjà passés Level 2 On va essayer d'équilibrer un peu Joseph Il est déjà level 2 Et on va essayer de le refoutre dans le train Donc on va booster lui plutôt Toi Et probablement Toi Ça tout le monde est à peu près level 2 Donc Résultat Tout ça c'est promu Alors Soigner Evite la perte de santé Due aux états blessés Gravement blessés Disparer au bout de 3 heures Ok Fatigué Gravement blessé Si la santé est supérieure à 45% Passe à l'état blessé Ah ouais Donc c'est ça le problème en fait J'aurais dû soigner plus Et Et il n'aurait pas été gravement blessé Au moins 2 de santé par heure Ah oui Il faut carrément le soigner quoi Et Personne d'autre n'est blessé On avait notre artilleur là Qui avait pris un peu cher C'était toi Mais non ça va Il est Il est un peu près en état Lui aussi Il a souffert un peu Mais Pas suffisamment Pour que ça soit gênant Parfait On a fait tous nos objectifs Nickel Et Et A la fin On voit un peu tout ce qu'on a utilisé Ça a été rentable On a obtenu 50 missions de mitraise On a obtenu 64 C'est pas si mal 119 missions d'art de point Contre 40 Par contre pour les fusils On est bien On a utilisé une grenade Une trousse de secours On a récupéré 2 trousses de secours Et 3 grenades Donc C'est plutôt pas mal Du coup Tu n'as plus d'étoiles Ah tu avais fait un Un prime Ah oui Bah oui C'est vrai que tu as donné sur Tipeee Mais pour le coup Je n'ai pas Je n'ai pas la possibilité De mettre des étoiles Aux gens Par contre je peux faire un truc Attends je peux faire un truc Normalement Normalement Comme je l'avais dit On fait les comptes A la fin du mois Parce que Ça permet d'être D'être un peu plus pratique Mais ce que je peux faire Je dois avoir moyen Euh Tac 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 Comment ça fonctionne déjà Euh Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que ces trucs ? Plein d'options qui ne me servent à rien sur Twitch Et c'est pas ça que je voulais faire Alors du coup On va faire autrement On va passer par là Voilà Maza Mara Est-ce que c'est toi ? C'est complètement con ça Euh Je ne peux pas chercher dans les gens Qui me suivent On va essayer Si je fais ça Vas-y Parle pour voir Maza Mara A voir si ça fonctionne Clic droit ban C'est plus rapide Voilà T'as le petit diamant Des VIP C'est bon C'est pas une étoile Mais c'est un petit diamant Alors Les événements regrettables survenus à Moscou ont coûté la vie au Major Gazdig Bah du coup il est toujours mort Voilà pour répondre à ta question Euh Nous ne parlerons jamais à l'attaque violente de Morozov Cependant à l'arrivée du Capitaine Langer et de son unité à renforcer notre morale Tout n'est pas perdu Le voyage continue Après avoir appris le décès du Major Le gouvernement provisoire tchécoslovaque a ordonné votre promotion de capitaine à Major Vous ne pensiez pas gravir les échelons de cette manière mais c'est ainsi C'est désormais à vous qu'un comble à la lourde tâche de mener les soldats jusqu'à Vladivostok Les soldats ont bien accueilli la nouvelle mais le Capitaine Langer a semblé décontenancé Néanmoins le Major Gazdig voyait en Langer un excellent conseiller et vous comptez suivre son exemple Très bien Alors les soldats qui nous ont rejoints Ah bah il y a du monde quand même Donc un éclaireur Un ingénieur ouvrier Un fusillier Un mitrailleur Un éclaireur Un autre fusillier Un grenadier Un fusillier Un secouriste Et un fusillier Ok très bien Parfait Et on a débloqué l'encyclopédie Ah oui je ne vais pas montrer Je l'avais montré dans la démo Il y a toute une encyclopédie avec plein d'infos sur l'histoire Les armes Les gens ... 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 Sous-titrage ST' 501 Intéressant, donc le conseiller pourrait poser problème Non, j'ai pas tué mon chef pour prendre sa place à l'astre C'est les rouges Les soldats de l'armée rouge qui l'ont éliminé Parce qu'ils ne voulaient pas fournir Enfin, ils ne voulaient pas qu'on donne nos armes tout simplement Il a refusé l'offre de donner les armes, le train, les nourritures et tout Et traverser la Sibérie à pied et à poil Mais en toute sécurité, soi-disant Ok, du coup, on a un petit résumé du chapitre Très bien Bon, de toute façon, on n'a pas... je pense pas qu'on puisse en faire grand chose Ce qui sait, c'est ceux qui ont survécu On a une petite biographie C'est quoi son truc avec un crâne et casse-cou Mais du coup, il a moins d'efficacité au travail, rigolo Elle d'ailleurs Communiste, téméraire et casse-cou Waouh Je sens qu'on va bien s'entendre Petit S Diminue légèrement les chances d'être touché par un ennemi Excellent Imprudent Bon, ça c'est le mec qu'on a mis à travailler au train plutôt qu'à nous aider Mais... Ah, et du coup, on voit quand on leur a mis une médaille intéressante On va continuer Voir ce qu'on nous propose Majore, informovali-mi o vašem povýšení Ja, sem capitán Langer Můj služební zásla, si můžete přečíst později Přiřadili mě k vaši jednotce, abych vám dělal pobočínka A mohuli být směli také poradce Takže Přišli nám rozkazy od prozatimní vlády Československé republika Chválí naši hrdinskou oběť na východní frontě Která pomohla zajistit nezávislost naší nové republiky Rusko se však oficiálně nachází ve stavu občanské války A naši staří váleční nepřátelé zatarasily všechny přímé cesty na západ Abychom se dostali na západ, musíme jít na východ Tímto obrněným vlakem Z Moskvy přes celou Sibiř do Vladivostoku Kde dokončíme naši evakuaci přes moře Navíc nám nařídili neplést se do konfliktu mezi rudými a bílými Máme zůstat neutráli A nechat Rusky lid aby si své záležitosti vyřídil sám O tom jak máme zůstat neutráli Pokud by na nás zautočeli nepadlo ani slovo Na papíře to určité vypadalo dobře No nic Čeká nás dlouha a náročná cesta Měli bychom okamžitě vyrazit a stavit se v penze pro další rozkazy Výborní Ah ouais, les petites cinématik filmé, c'est pas mal, ça fait des... Y a du moyen, ça fait longtemps que j'avais pas vu ça Les images sont simples, mais... Ça... ça fait plaisir Ce qu'on voit derrière là, ça donne envie de faire quelques... Envoyer quelques escuads Alors, votre retraite précipitée de la ville a laissé tout le monde sous le choc Mais en tant que nouveau commandant, vous n'avez pas le luxe de céder à l'émotion Le capitaine Langer, nouvellement désigné comme votre conseiller, le sait très bien et ne tarde pas à vous le rappeler Major, nous devons nous rendre à Penza pour recevoir nos instructions S'y rendre risque d'être difficile dans cette épave Mais le premier lieutenant, Svoboda ici présent, s'occupera de l'escouad de la logistique Euh... oui, on est des légionnaires de la République tchèque Mazamara, tout à fait Bien respect Major, si je peux me permettre, nous devrions nous concentrer sur l'approvisionnement en nourriture et le moral des soldats Après ce qui s'est passé, nous voilà confrontés à une situation impossible Entre le wagon de stockage vide et l'absence de wagon médical, je ne sais pas si... Oui, ce ne sera pas de tour pot, mais je crois qu'avec votre aide, premier lieutenant, notre nouveau major aguerri s'en sortira Notre principale source d'inquiétude reste les rouges Ils ont été clairs, d'abord ils tirent, ensuite ils posent des questions Alors, notre wagon médical est détruit On ne peut compter que sur les consommables et les médecins disposés à vous aider moyennant paiement dans certaines gares Wagon d'artillerie détruit, plus de fermes d'artillerie est possible Ressources à un niveau critique en carburant Et on doit se démerder pour atteindre la ville de Penza Fantastique Euh... on n'a pas de bouffe non plus On a un petit peu d'argent, un peu de bois, de métal, de tissu, quelques herbes, de la poudre à canon Euh... attendez, on doit aller où là ? Sérieux ? On est là ? Et on doit aller... on doit faire 400 bornes là ? Wouah... la vache... ça va être tellement tendu Donc qu'est-ce qu'on a ? Un wagon de stockage avec... que dalle ! Ha ha ha... nickel ! 10 000 de capacités de stockage On a quand même 7 000 de... de... de trucs qu'on a dans l'inventaire Quelques armes, un peu de munitions Quelques consommables, un peu de vodka, un peu de stimulant, un peu de trousse de secours Ok... on a 3 wagons d'infanterie Comme moi on manquera pas de place Par contre tout le monde a un moral de merde Ce qui n'est pas cool Euh... et j'imagine qu'on peut pas construire des wagons comme ça à l'arrache On peut pas faire d'amélioration et tout pendant qu'on roule, ce sera un peu abusé Restaurer la résistance... ah non je pense qu'il faut que je reste sur place Alors restaurer la résistance perdue pour garder la locomotive en état de mâche et empêcher sa destruction D'accord, donc ça c'est vraiment la réparer quand elle est endommagée C'est sûr que par rapport à la taureau on a un peu perdu au change, hein, on va pas se mentir C'est... c'est pas le même... c'est pas le même niveau, hein, les vacons d'infanterie c'est pareil C'est pas la même qualité Ha ha, la vache Euh... déprimés, 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 ils sont déprimés nos mecs C'est nickel, on est bien Alors, on a un soldat gravement blessé, 10 soldats déprimés, 2 soldats fatigués, 5 épuisés 6 qui glandent, 5 qui sont promus, 5 avec des rôles améliorés Ok, fantastique, et des choses à faire Un marchand Un marchand Ressources potentielles bois Ressources potentielles nourriture Marchand Modifier l'ordre des wagons du train, ok, c'est cool Et un médecin avec des récompenses potentielles ici Ok, donc la priorité ça sera probablement genre d'aller pêcher Alors le bois on s'en fout un peu Et bien vous voyez une expédition Là c'est plutôt nourriture, là c'est plutôt herbe On va peut-être aller chercher les herbes Et on s'arrêtera à la gare là pour travailler sur le train Ici c'est une ruine On peut pas trouver de carburant malheureusement Ok, bah, un programme ma foi fort chargé Mais on va arrêter l'épisode de VOD là Alors Mazamara, pardon excusez-moi j'avais pas eu tes messages Il part à l'est en fait, comme il l'expliquait Parce que dans l'histoire, enfin historiquement La guerre civile s'est déclenchée Et en fait tout l'ouest est fermé Par les armées blanches et les armées rouges qui s'affrontent Et les ennemis de la nouvelle république Qui apprécient pas l'apparition d'une république indépendante Qui bloquent en fait le chemin Et donc du coup historiquement Le seul moyen de rentrer chez eux C'était de traverser Alors je sais pas si je peux avoir la grande map C'était dans le journal Ouais voilà c'est ça Le seul moyen de rentrer chez eux C'était d'aller jusqu'à Vadivostop Pour prendre un bateau Et rentrer en bateau quoi Donc c'est clair que c'est absolument pas optimal En terme de trajet Mais ça leur évite de combattre Il n'y a pas de problème hein Mazamara Et c'est pour ça qu'ils ont reçu un ordre de strict neutralité Et qu'on parlait au début du fait d'éventuellement laisser les civils mourir etc Parce qu'il fallait pas qu'ils prennent parti Et c'est cette partie là qui est un peu difficile forcément à gérer quoi Et que les soldats de l'armée rouge et probablement les soldats de l'armée blanche Refusent de croire Et c'est la raison principale pour laquelle l'armée rouge a essayé de se débarrasser de nous quoi Comme il disait dans la cinématique On est une armée professionnelle Très très capable de se battre par rapport notamment aux recrues Ou Ou aux péons rebelles Que ce soit des rouges ou des blancs On sort de la première guerre Donc de plusieurs années de guerre professionnelle Avec de l'équipement Avec de l'expérience Avec de la maîtrise du terrain etc Et ça plaisait pas du tout Dans la Russie révolutionnaire quoi Voilà pour le petit résumé Du coup comme je disais on va arrêter cet épisode de VOD là Si vous voulez dire au revoir à la VOD du coup vous n'avez pas profité Mais il ne faut pas hésiter J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire A me dire ce que vous avez pensé Si vous voulez voir un let's play du jeu Si vous voulez en voir plus Puisque sans vouloir spoiler je vais probablement arrêter le live là après aussi Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Juanfrance